Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une explication, analyse de Blood of the Norseman de Carl Schudig. C'est un jeu de Chaka Games, c'est mon deuxième jeu de Chaka Games après le Cthulhu de l'année dernière, leur fameux tower défense compétitif. Chaka Games, c'est un éditeur qui n'a de cesse de me surprendre, parfois en bien, parfois en moins bien, on va en reparler aussi pendant la vidéo, on va essayer de traiter des deux. Leur particularité en tout cas, c'est d'essayer souvent de faire des campagnes participatives locales, donc là en l'occurrence en Pologne, sur un site de financement polonais, et selon le succès des jeux, de les adapter derrière sur Kickstarter avec un éventail de langues plus fournies. Pour Toulou, c'était le cas puisqu'ils avaient francisé une campagne qui avait bien marché avant sur Kickstarter. Ici, on va avoir affaire à un reprint plus extension, le tout également francisé, puisque le jeu à l'origine n'est sorti qu'en anglais, allemand et polonais. Et je vous dis donc que cet éditeur n'a de cesse de me surprendre, déjà parce que les mécaniques sur Toulou m'avaient surpris plutôt en bien, je trouvais que c'était assez intelligent. Et là, on est sur un truc aussi qui est vraiment à part. Quand vous ouvrez la boîte, vous êtes convaincu qu'il va vous manquer quelque chose, vous allez vous retrouver avec ça. Alors, déjà, au niveau production, c'est très très sympa, il y a des petits sacs là, ça c'est pour les figurines. Donc, vous avez là vos figurines qui sont emballées avec les forteresses, des tuiles, et puis c'est absolument tout. Et c'est là que vous vous dites, bon, ma boîte est foirée, on m'a oublié quelque chose, il n'y a pas de dé, il n'y a rien en fait. Comment est-ce possible ? C'est possible, c'est possible, puisque tout va se jouer uniquement avec les tuiles ici, et c'est ce qui est assez prodigieux, j'ai envie de dire. Donc, vous avez une petite armée de figurines, vous incarnez bien sûr un viking, c'est à la mode. Vous avez ici le plateau de votre jarl, tous les jarls sont identiques, vous prenez au hasard un pouvoir particulier, le reste c'est du fluff et de l'aide de jeu. Et c'est parti, c'est tout. Donc, vous formez deux tas de tuiles ici, qui vont dépendre du nombre de joueurs que vous êtes. Vous prenez une main de tuile, qui va dépendre de votre position dans la table, le premier joueur d'aura un petit peu moins. Et puis, c'est parti, alors là, j'ai lancé une partie en mode solo qui a quelques tours déjà, vous le voyez. L'idée, c'est que chacun, à son tour, va poser une tuile. Alors, cette tuile, bien sûr, il faut faire attention, parce qu'il faut que les bords de la tuile, là, vous voyez, on a un bord forêt, bord forêt, des bords hauts. Il faut que ces bords-là correspondent déjà à ce qu'on a sur le plateau. Il y a une petite exception à ça dont on parlera après. Donc, ici, par exemple, ça irait très très bien. Et partant de là, vous allez regarder ce que vous avez sur les bords de la tuile que vous venez de jouer. Donc, la forêt, forêt, hauts, 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 hauts. Ça va vous donner tout simplement les actions que vous pouvez faire ce tour. Pour chaque bord forêt, donc là, j'en ai deux. Vous allez pouvoir placer deux de vos soldats sur la tuile que vous venez de poser. Bien sûr, c'est pas évident. Dans mes conditions, voilà. Avec chaque bord haut, vous allez pouvoir déplacer un groupe de 1 à 3 Vikings d'une case vers une autre, sachant que les montagnes bloquent les déplacements. Donc là, je pourrais faire 1, 2, je ne sais pas, 3, par exemple. Ou je pourrais aussi en prendre un à l'envoyer ici, en prendre un ici, un ici. Tout est possible, on peut diviser comme on veut. En tout cas, j'aurai le droit à 4 mouvements. Ce que je n'ai pas posé, mais qui est possible aussi, avec les routes, c'est quasiment la même chose. Vous pouvez vous déplacer, sauf que si la route est continue. Alors, j'ai peu d'exemples ici, et j'en ai, allez, disons, ça ne va pas coller. Donc, si la route est très, très longue, vous pouvez, avec un seul mouvement, aller au bout de la route, il n'y a aucun souci. Et vous pouvez même sortir de la route, là où il n'y a rien, faire le tour, et arriver à la première, au premier bout de route disponible de l'autre côté. Alors, bien sûr, vous devez vous arrêter si vous tombez sur une case contenant des ennemis. Et le bord montagne, si j'avais eu un bord, un ou plusieurs bords montagne, sur la tulle que j'ai posée, c'est les bords qui me permettent de combattre. Voilà, ce sont les quatre actions de base possibles, à savoir que chacune des actions, donc forêt, haut, chemin, montagne, si vous n'avez rien qui vous intéresse dedans, vous pouvez choisir avec cette action de piocher une tuile. Ce qui est hyper important, parce que finalement, les combats, ils vont aussi se jouer avec les tuiles. Donc, vous allez pouvoir jouer autant de tuiles que vous n'avez de vikings en combat. Alors là, par exemple, on voit que c'est un contre un, mais si c'était deux contre un, j'aurais le droit de jouer deux tuiles, mon adversaire, une seule. Et vous allez jouer des tuiles, soit que vous prenez au hasard, c'est la moins bonne des solutions, quand vous n'avez pas de ressources, soit de votre main, et on va compter, encore une fois, sur, alors je ne sais pas, j'ai deux tuiles, je joue ces deux là, pour le combat. On va compter le nombre de bords montagne, 1, 2, 3, j'ai 3 en force. L'adversaire joue, il peut en prendre une par exemple au hasard ici, lui il a deux bords montagne, donc j'ai un de plus, 3 contre 2, j'élimine donc un de ses soldats. Alors dans le cadre d'une partie multijoueur, tous ceux qui ne sont pas premiers au score, finalement, vont perdre autant de soldats que l'écart avec la force de celui qui a gagné. Donc si un autre joueur ici avait eu un, il aurait perdu deux soldats, 3 contre 1, etc. Si je me retrouve tout seul, sur le territoire après la bataille, j'ai le droit de rajouter deux soldats. Et si j'ai simplement remporté le combat, mais qu'il reste un adversaire, encore un ou plusieurs adversaires, je ne peux rajouter qu'un seul soldat. Donc finalement, vous façonnez le monde, non seulement selon vos besoins là, en termes de terrain, mais aussi selon ce qu'il y a sur la tuile et ce qu'elle va vous permettre de faire. Il y a encore une petite subtilité, c'est que quand vous allez remporter un combat, vous allez gagner un point de victoire. Le point de victoire, ça signifie prendre un soldat de la réserve ou du terrain, si vous n'en avez pas ou si vous souhaitez faire comme ça, et le placer ici autour du feu. Ce qui veut dire que plus vous avez de points de victoire, moins vous avez de soldats disponibles, puisque ceux-là ne peuvent plus bouger. Il y a des moyens de les récupérer, bien sûr, mais comme ce sont vos points de victoire et donc potentiellement une, voire même la meilleure façon de gagner, vous allez être obligé à un moment de vous retrouver un petit peu plus just en soldat. On va ajouter à ça les deux modules qui sont décrits comme optionnels, mais qui vraiment renforcent un petit peu l'intérêt du jeu, sinon c'est très très basique et ça reste de la pioche de tuiles. On a le module forteresse, alors quand vous placez une tuile, allez disons que je vais vouloir placer celle-ci, tiens voilà, c'est ce que je voulais faire tout à l'heure. Là vous allez me dire, tu triches, puisque là il y a une montagne et là il n'y a pas de montagne. Et bien justement, la forteresse c'est un petit peu un joker, je la pose ici, donc j'ai le droit de tricher, puisque si les deux bords ne correspondent pas. Par contre évidemment il faut placer un soldat dessus, donc un de moins pour mon armée, un de moins à ma disposition. Et en plus l'intérêt c'est que je bloque complètement le passage ici, aucun adversaire, moi je peux, mais aucun adversaire ne peut traverser ces deux tuiles. Donc c'est libre d'accès, par contre il ne faut pas en abuser, puisque chaque fois ça coûte un soldat, et vous vous doutez bien contre les points de victoire, les quelques soldats que vous avez sur le terrain et vos forteresses, et bien très très vite, vous allez vous retrouver en pénurie de soldats. Le deuxième module, c'est le module village, et en fait vous avez quatre villages différents, on en voit un ici par exemple, un autre ici, j'en ai un troisième encore ici, et il manque le quatrième, voilà j'ai de la chance, il est là, donc j'ai les quatre à vous proposer. Ces tuiles-là, quand vous les posez, vont vous permettre de récupérer des actions village, pour chaque village en l'occurrence, sur lequel vous avez la domination, donc que vous êtes seul. Alors là, si j'avais gagné le combat par exemple, on pourrait dire que je suis seul sur ce village, donc je pourrais faire une action village. Alors la règle est même artificiellement compliquée, puisque si je pose un village, et que j'ai la domination sur les villages du même type, j'ai le droit à une action de plus pour ces villages. Alors expliquer, vous voyez, ça fait un petit peu lourd, mais finalement c'est relativement simple, et c'est assez intéressant, puisqu'ils vont vous permettre de moduler le jeu, et de changer un petit peu les paramètres de la partie. Alors ce village-ci, le village camp, là, il va vous permettre de remanier un petit peu vos... vos personnages, c'est-à-dire que vous allez récupérer les personnages qui sont sur les points de victoire pour les remettre dans votre réserve, vous allez pouvoir quand même remarquer des points de victoire d'une autre manière, alors peut-être réfécuter des personnages qui sont sur le terrain dont vous n'avez plus besoin, et qui sont en bout de carte, vous les prenez, vous les mettez à la place, ça permet un petit peu de manipuler tout ça. Si au moment où vous posez une cuile village, vous avez la domination sur un village bleu, ça vous permet en fait, tout simplement, de mettre une cuile de côté, face cachée devant vous, et vous pouvez vous en faire un stock, à chaque fois que vous avez la domination sur un village bleu, et que vous jouez une action village, vous en mettez une de plus, ce qui veut dire que pour les combats, même si vous n'avez qu'une montagne ou qu'un seul personnage à sortir, vous allez pouvoir utiliser tout ou partie de votre réserve pour renforcer l'attaque en cours ou les suivantes, ce qui est particulièrement intéressant. Nous avons ici la fonderie d'argent, ça vous permet tout simplement de sous-doyer des adversaires. Vous allez choisir une cuile, vous êtes présent avec un adversaire, et selon le nombre d'actions que vous avez sur ce village-là, le nombre de villages que vous avez qui sont sous votre domination, vous allez retirer un ou plusieurs adversaires qui vont tout simplement retourner dans la réserve. C'est particulièrement puissant, et le dernier ici, il vous permet de mettre un de vos personnages de la réserve de côté, que vous pourrez, comme pour les villages bleus pour le combat, que vous pourrez utiliser à tout moment, replacer à n'importe quel moment quand ça vous intéresse, c'est un petit peu en mode attaque surprise, donc ça permet de temporiser les choses. Voilà, ce sont donc les deux modes, le mode village et le mode forteresse, qui complexifient un tout petit peu le jeu. Il y a juste, je vous dis, la règle qui est un petit peu bizarre, avec des, si vous posez ceci et que vous avez domination sur le même, mais pas celui-ci, qui peut un petit peu refroidir. On en vient justement à moi, ce qui me pose problème, il y a deux choses. Il y a une chose qui doit, je pense, vous sauter aux yeux, c'est qu'il est assez difficile, et là encore j'ai été gentil, assez difficile de différencier les figurines. Le fait de choisir des figurines aussi petites, non peintes, du coup même pas sous-couchées d'une certaine couleur, etc., sans socle ni rien, fait que, même en mode solo, parce que le mode solo est pas mal fait pour le coup, il est assez fluide et tout, mais l'adversaire, il y a, sort beaucoup, beaucoup, beaucoup de figurines. Vous vous retrouvez avec une dizaine de figurines sur un machin, sur un hexagone, et là pour savoir quelle figurine est à vous, combien vous en avez, c'est particulièrement compliqué. En plus, vous l'avez vu, vous l'avez vu quand je manipule, c'est pas évident parce qu'elles sont pas très très stables. Bon, on peut encore faire l'impasse là-dessus. Moi, ce qui me pose vraiment problème, et là je suis obligé d'en parler parce que je me suis porté garant de Chaka Games la dernière fois, mais là je peux plus le faire, c'est les langues. Quand j'ai reçu Tulu, j'ai alerté Chaka Games sur le fait que leurs règles en anglais étaient au mieux mal écrites et parfois même certaines phrases ne voulaient rien dire ou voulaient dire l'inverse de ce qu'elles étaient censées vouloir dire. Alors on m'a fait la remarque que j'étais le premier à le remarquer, soit je suis peut-être un petit peu pointilleux, et ils ont fini par me dire, ne t'en fais pas, c'est une version de travail qu'on a traduit un petit peu à l'arrache pour faire un proto. Ce sera mieux dans la version finale. Et ça du coup, on attend encore de voir puisque le jeu est en production. Là, c'est plus la même chose. J'ai reçu une boîte cellophanée qui est issue de la première campagne en anglais, et le problème c'est que c'est pas mieux. C'est pas mieux, c'est globalement assez mal écrit. Alors, mal écrit c'est pas grave, pensez de l'anglais, il y avait sur celle-là en anglais là pour l'instant, il n'existe pas en français. Pas très bien écrit, c'est pas grave, mais ça rend quand même l'apprentissage des règles assez pénible, d'autant que vous avez peut finalement de mots qui sont mis en valeur, de choses qui sont mises en valeur. Vous avez l'action, ici l'action montagne, vous avez un pavé de texte en fait. Donc à aucun moment, si vous recherchez une règle en particulier, un point en particulier, vous n'avez pas en gras quelque part l'action, la spécificité de l'action montagne, vous avez un pavé. Un pavé moyennement écrit, et parfois encore une fois, il manque des mots. Il manque des mots, il y a des phrases tournées assez bizarrement, je suis pas un linguiste non plus de folie, mais j'ai trouvé ça assez pénible à lire, et c'est de l'anglais. C'est de l'anglais, donc je me dis, quand ça va sortir en français, s'il y a le même niveau de travail ? Parce que ça, c'est pas traduit par un natif anglais, déjà ça c'est certain, c'est traduit par un polonais, ça crève les yeux en fait, dans les tournures de phrases, etc. Et j'ai vraiment peur de ce que peut donner le français, qui est une langue beaucoup plus complexe, et donc sur lequel il peut y avoir beaucoup plus d'incompréhension. Et moi je suis resté bloqué sur certains paragraphes pendant un moment, à le relire plusieurs fois, en attendant que mon cerveau fasse les connexions. Ça peut être un problème, et je trouve que c'est un petit studio qui a prétention, encore une fois, d'arroser beaucoup, de plus en plus de langues en fait, de plus en plus de pays avec ces jeux, et il n'y a pas le travail fait derrière, en tout cas, en l'état pour l'instant, de mon point de vue, il n'y a pas le travail nécessaire qui correspond à la qualité non seulement des jeux, qui sont des jeux souvent plutôt légers et médiums, mais qui sont des jeux bien produits, on l'a dit, on l'a montré. Voilà, la qualité de la traduction ne suit pas, alors que malheureusement, c'est quand même un point essentiel, surtout sur un jeu. ce n'est pas normal de passer autant de temps sur un livret de règles aussi petit finalement, vous voyez que les règles sont très simples, et ça peut nuire. Ça peut nuire, ça peut inquiéter, encore une fois, sur une VF, parce que le français en sait que ses particuliers, on sait à quel point les auteurs, enfin les éditeurs étrangers arrivent à louper leur VF parce qu'ils n'ont pas de, encore une fois, vérifier si la traduction est bonne puisqu'ils ne sont pas francophones. Attention à ça, j'aurais presque envie de dire favoriser une version anglaise pour ne pas avoir de déconvenus. En l'état, cette version contenait tous les livrets de règles, ce qui sera peut-être le cas de la prochaine campagne, ce serait mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le jeu quand même ? C'est un jeu qui donne un feeling de, je ne vais pas dire de 4x, de 2x et demi on va dire, avec des règles très contenus, c'est le plus grand jeu minimaliste que je connaisse. Le fait que tout se joue avec ça et que finalement, si vous enlevez les modules village et forteresse, ou forteresse, il n'est pas très compliqué, si vous enlevez le module village, vous pouvez jouer avec un enfant. C'est vraiment, selon les couleurs qu'il y a sur ta tuile, tu peux faire des actions. Il fait forcément penser à Fjordar dont j'ai parlé assez récemment, dont j'ai fait une vidéo règle, en version bien sûr beaucoup plus simple, mais on retrouve le côté quand il y a un chemin, on peut aller très très vite, donc si on a créé un long chemin, on va pouvoir parcourir de très très grandes distances. Et puis, cet englignement de si j'ai besoin de tuiles forêt pour des troupes, ça va peut-être me gêner parce qu'au travers des tuiles forêt, on ne peut pas naviguer comme on veut, on ne peut pas bouger aussi facilement. Donc, je pose des forêts pour avoir des troupes, mais en même temps, je me bloque peut-être du terrain avec des forêts ou des montagnes autour. Donc, un jeu fort intéressant, assez léger, il faut en convenir. La rejouabilité, la variabilité, elle vient également des tuiles de pouvoir qui sont complètement aléatoires. Les Jarls sont tous similaires. Je n'ai pas eu l'occasion de jouer à plus que 2, donc je ne peux pas vous expliquer, vous parler trop de downtime. Mais bon, vous avez compris qu'il suffit de choisir une cuile, poser une cuile, faire 3 ou 4 actions et c'est terminé. Donc, je pense que c'est un jeu qui se joue aussi assez vite. Ce n'est pas un mauvais choix, je le trouve très beau, très réussi, que ce soit les tuiles en elles-mêmes. Bon, je ne vais pas parler des figurines parce que je ne suis pas fan de figurines et encore moins dans ce cadre-là. Les petits sacs, en termes de production, c'est sympa. en la matière. juste attention à trouver le bon public, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un jeu expert et attention aussi à cette histoire de langue. Je vous souhaite, je vous conseille d'être à minima à l'aise sur une autre langue que le français parce que moi, j'ai peur d'être convenu et tant qu'ils ne prendront pas finalement un taquet, un revers à ce niveau-là, je pense qu'ils vont maintenir leur qualité actuelle qui pour moi est clairement insuffisante. Je peux être trop regardant mais je la trouve clairement insuffisante. J'en ai terminé, il ne me reste plus qu'à vous inviter à aller bien sûr voir la page Kickstarter et voir de vos yeux ce qu'on va pouvoir débloquer dans cette campagne. Je vous souhaite de belles parties et je vous dis bien sûr à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada